On prétend qu'il n'y a plus d'esclavage. Ah voilà une bonne blague par exemple. Et les domestiques, que sont-ils donc eux sinon des esclaves ? Esclaves de fées, avec tout ce que l'esclavage comporte de viletés morales, d'inévitables corruptions, de révoltes engendreuses de haine. Les domestiques apprennent le vice chez leur maître. J'en connais deux ou trois qui auraient dû prêter plus attention à Octave Mirbault lorsqu'il écrivait ses avertissements dans son fameux journal d'une femme de chambre en 1900. Les sœurs papins sont bonnes. Mais genre pas bonnes, t'as vu. Genre plus bonnes, t'as vu. Touche pas ça, ne touche pas. Le costume. Après avoir vécu une enfance bien moisie, à base d'inceste, d'abandon maternel et de séquestration dans un orphelinat religieux, Léa et Christine, c'est leur petit nom, vont travailler l'une et l'autre comme cuisinières et femmes de chambre. Elles finissent par être réunies dans la même maison, chez les Lancelins. Elles nettoient, cuisinent, habillent, coifent. Madame Lancelin transmet ses ordres à Christine, l'aînée, qui les transmet par la suite à Léa. Ce sont des genres de servantes modèles. Elles n'ont pas le droit d'avoir des relations, pas le droit de sortir toutes seules, mais ça tombe bien. Elles sont complètement fusionnelles et passent tout leur temps ensemble. Au final, elles ne sortent que pour la messe le dimanche. Et avant, peut-être pas trop se plaindre non plus, les grognasses, parce que leurs gâches sont très raisonnables, pour l'époque, faut le dire. La maison est assez sympathique et les maîtres ne sont pas complètement désagréables. Alors oui. Oui, alors, Madame Lancelin les a tapés quoi ? Une fois, elle les humilie de temps en temps, et puis elle leur transmet ses ordres sur des tout petits bouts de papier. Vraiment quelques mots sur des petits bouts de papier, pour ne pas leur parler directement. Mais, hé, elle s'occupe bien d'elle. Alors ça suffit, ces petites immagrées socialistes, hein ? Les pauvres. C'est la lutte. Et les deux sœurs ont même quelques économies de côté. C'est pas mal. Christine, l'aînée donc, montre un signe d'eux d'un gros burn-out, voire d'une légère dinguerie. Mais en tout cas, rien qui alarme personne, jusqu'à cet après-midi de février 1933. Tintintin ! Mais ne fais pas ça, ne fais pas ça. Enfin, tu gâches, tu gâches l'ambiance que je mets, tu la gâches. Tout est gâché. Le fer électrique marche plus. Et ça met Madame Lancelin particulièrement en colère. C'est vrai que c'est chiant, quand les appareils électriques marchent plus. Du coup, elle a retenu l'argent de la réparation du fer sur les gages de Léa. Et elle les a bien, bien, bien pourri toutes les deux. Depuis, les bonnes rumines. Mais elles l'ont un peu mauvaise. Or, le fer à repasser n'a pas dit son dernier mot. Lorsque Christine essaie de le brancher ce jour-là, BIM ! Ça fait sauter les plans. Ah, qui, merde ! Non, là, c'est chiant ! On essaie de faire des trucs ! J'essaie de te sortir de ta petite cage de temps en temps... Tu fais... Toute la maison se retrouve sans électricité. Et les deux sœurs, Visiblement pas mal habituées à se faire gueuler dessus, Soit dit en passant, Se disent qu'elles vont s'en prendre plein la gueule Quand la maîtresse va rentrer. Et visiblement, effectivement, ça n'a pas manqué. Sauf que cette fois, Au premier geste de Madame Lancelin, Elle frappe Madame. Mademoiselle vole au secours de sa mère. Léa au secours de sa sœur. Marave. Marave. Marave ! Boucherie ! Et boucherie avec Un couteau de cuisine, Un marteau Et un pot en éteint. C'est quoi l'éteint ? C'est pas ça. Les deux corps sont embouillis, Méconnaissables. Et les deux sœurs leur ont arraché les yeux. Ah ! Avec les doigts. De leur vivant. Dégueulasse. Les deux sœurs ne nient pas leur crime Et sont condamnées Lors d'un procès expéditif, L'aînée à la mort Et sa sœur aux travaux forcés. Sauf que cette affaire va faire très grand bruit. Est-ce un massacre perpétré par deux nanas bien ravagées ? Ou est-ce un crime de classe ? Parce que c'est quand même chaud d'être servante ou value. Genre pas chaud, t'as vu ? Genre plus chaud, euh... T'as vu. Faire partie des meubles, Obéir, S'oublier complètement au profit de quelqu'un Qui vous traite comme du purin, Franchement, y'a de quoi péter un plomb. L'affaire est donc devenue très politique. Et les fictions, les études psychologiques Et les manifestes s'inspirant des deux sœurs Vont se multiplier. Pendant ce temps-là, Christine voit sa peine de mort être commuée en travaux forcés. Et va mourir dans un asile d'aliénés peu de temps après. Sa sœur, Léa, mourra en 2001. Et devine quel métier elle va faire jusqu'à la fin de sa vie. Non. Bah si. T'inquiète. Bonne. Bah oui, quoi d'autre. Oui. Bonne. Du matin au soir, Il faut courir dans l'escalier Le monter, le descendre, le monter Au ding-ding oppressant De la clochette qui sonne Et qui ressonne Et qui résonne Et qui ordonne Pas une minute de répit Il faut croire que la patronne Ne peut rien faire sans sa bonne C'était le premier épisode de Mauvaise Fille. Si t'en veux d'autres, abonne-toi. Il n'aura plein. Plein d'autres. Plein. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !